bonjour à tous bienvenue sur astro caca aujourd'hui on va parler d'une grande conjonction planétaire qui a lieu prochainement la grande conjonction jupiter uranus qui se fait le dimanche 21 avril 2024 c'est une conjonction évidemment qui va concerner ce jour même le 21 avril 2024 mais aussi toute la période qui entoure cette conjonction donc cette conjonction a déjà des influences sur nous avant mais aussi après sur toute la période au moins de l'année 2024 alors qu'est ce que ça va provoquer l'idée de cette vidéo j'en ai déjà fait une sur cette carte qui est derrière derrière moi cette carte de la conjonction donc la conjonction vous la voyez elle est ici elle se fait à 21 degrés 50 du signe du taureau l'objet de cette vidéo c'est de voir sur votre thème natal vous qu'est ce que ça fait qu'est ce que quels peuvent être les effets selon où se situe le taureau et où se situe la conjonction jupiter uranus dans votre thème à vous donc voilà ça c'est l'idée de la vidéo maintenant en introduction je voudrais revenir sur le bas les principaux les principales énergies qui vont être concernés par une telle conjonction pour tout le monde et puis refaire un petit tour historique des dernières fois qu'on a retrouvé jupiter à 21 degrés 50 donc tous les 12 ans tous les 12 ans il revient ce positionnement les dernières fois on a trouvé uranus à 21 degrés 50 du taureau donc tous les 84 ans donc là on va beaucoup plus loin dans l'histoire et puis ben la dernière fois aussi qu'on a retrouvé les deux ensemble dans le signe du taureau donc on va revenir sur sur ces différentes dates pour comprendre comment les conjonctions passées peuvent éventuellement expliquer les transits à venir le transit du 21 avril voir quel point commun on pourrait retrouver sur certains principes puisque évidemment l'histoire continue le décor change mais il ya des principes qui restent les mêmes alors les principes de l'énergie d'uranus et de jupiter c'est jupiter c'est l'expansion c'est on prend sa place on prend le pouvoir d'eux là où vous avez jupiter sur votre thème en thème natal c'est un endroit qui est important c'est un endroit qui prend de la place c'est un endroit où vous devez prendre votre place c'est un endroit où vous devez mettre à l'oeuvre une certaine énergie d'expansion et on peut dire là où vous avez jupiter je prends le pouvoir de et après vous voyez ce que vous avez en signe vous avez voyez ce que vous avez en domaine de maison un endroit où visiblement vous devez prendre de la place un endroit qui prend de la place un endroit qui est important je dis souvent avec jupiter c'est l'effet poisson lune le poisson qui se fait plus gros que ce qu'il n'est puisque jupiter c'est une géante gazeuse mais il ya beaucoup de gaz autour le noyau de jupiter il est un peu plus grand que la terre donc c'est une planète qui prend plus d'espace qu'elle ne le prend en réalité au moins symboliquement donc il ya peut y avoir l'effet dans l'amplification l'expansion et l'effet exagérateur de jupiter aussi voyez jupiter c'est comme une bonbonne de gaz alors si vous mettez du feu à côté du type l'énergie de feu martienne ou jupiter dans un signe de feu ça peut être explosif il faut contrôler cette énergie uranus c'est une planète alors jupiter c'est une planète d'air pour selon moi selon beaucoup d'autres astrologues c'est une énergie d'air donc c'est c'est une énergie quand même qui est à comprendre l'air c'est je comprends j'explique je diffuse je communique donc c'est une planète qui quelque part prend de l'espace pour qu'on puisse comprendre le pouvoir qu'on doit prendre là où est jupiter et l'espace qu'on doit prendre aussi le uranus est une planète de feu c'est une planète de feu donc c'est agir le feu c'est l'action c'est l'instinct c'est je fais uranus est une planète d'évolution d'innovation de libération de l'individualité donc là où on a uranus on agit pour mettre en avant son individualité au nom de son individualité de sa conscience individuelle et les deux ensemble jupiter uranus ben jupiter va venir jupiter amplifie tout ce qui touche donc si jupiter se trouve à côté d'uranus il ya une idée de prendre le pouvoir d'évoluer de prendre sa place pour évoluer et ça amplifie la notion d'évolution et le caractère un peu tempétueux et orageux d'uranus dieu des tempêtes dieu des tonnes du tonnerre donc c'est il ya un côté électrique dans uranus qui peut même si c'est une planète lente parfois avoir un caractère soudain une énergie électrique sa électrise et jupiter vient amplifier ça alors je veux pour exemple je donne pour exemple le moment où jupiter est rentré dans le signe d'uranus le 20 le 16 mai 2023 c'est un moment où en tout cas chez moi en avéron il ya eu des orages tous les jours pendant au moins un mois et demi ce que je n'avais jamais vu précédemment donc des éclairs donc symboliquement dans la nature taureau 1 le taureau c'est le signe de la nature de l'environnement ben ça amplifié ça a généré plus d'éclairs plus d'orage et puis même sur le les gens sur le la nature qui influence nos humeurs les gens étaient assez électrique à ce moment là parce que c'était nouveau le taureau quand c'est nouveau il a besoin de s'habituer et quand il s'habitue ça va à un truc nouveau mais quand un truc nouveau arrive sur l'énergie taureau est un peu déstabilisé parce que le taureau l'énergie taureau elle aime bien quand ça reste pareil un des habitudes l'ancrage c'est ça on s'ancre dans des habitudes mais ici avec cette conjonction le 21 avril 2024 mais qui nous influence au moins depuis que jupiter est rentré dans le signe du taureau donc au moins depuis mai 2023 et aussi depuis qu'uranus est rentré dans le signe du taureau donc en 2018 2019 planète land qui reste reste sept ans dans un signe uranus ben là on a finalement dans le pré carré taureau est pour ça qu'uranus est en chute en taureau et ben on doit prendre sa place prendre le pouvoir d'évoluer de changer d'innover dans ses habitudes taureau dans son pré carré dans ses valeurs dans ce qui nous valorise dans ce qui nous ancre donc c'est prendre le plus jupiter uranus en taureau c'est prendre le pouvoir de changer les habitudes prendre le pouvoir de changer de pré carré voir ailleurs si l'herbe est plus verte de bouger les lignes de changer de paradigme c'est très dynamique le taureau ça le bouscule un petit peu l'énergie taureau alors dans votre thème à vous il faudra voir qu'est ce que vous avez un taureau dans quelle maison se situe le taureau parce que c'est dans cette maison cette maison dans ce domaine là que l'énergie uranus jupiter amplifie amplifiant une énergie d'évolution donnant l'enjeu de prendre sa place pour évoluer pour changer d'habitude va exercer donc ça veut dire que là où vous avez votre maison dans le domaine de maison dans lequel vous avez cette conjonction jupiter uranus en taureau c'est dans ce domaine là où des habitudes sont en train d'évoluer des ancrages changent des pré carré vont voir on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte on évolue à cet endroit là et on évolue dans quelque chose qui constitue l'ancrage qui consiste un socle à une solidité une fiabilité une tranquillité donc là là finalement être en paix la paix du taureau la force tranquille c'est dans l'évolution donc on est obligé de bouger pour être bien là où on est il ya c'est comme si vous étiez dans vos habitudes dans votre pré carré puis qu'uranus venait souffler la tempête et que cette tempête elle s'amplifiait par l'arrivée de jupiter qui rejoint uranus et là vous êtes obligé de bouger parce que si vous bougez pas la tempête elle va souffler elle va souffler elle va souffler jusqu'à ce que vous soyez obligé et plus vous restez plus ce sera ce sera dur voilà parce que bas et plus la tempête va vous souffler dans le cul va plus vous aurez mal au cul à un moment donné ce que dit cette conjonction c'est qu'il faut bouger alors il faut bouger ou dans le domaine de maison où vous avez le taureau et vous avez cette conjonction jupiter uranus et après vous regardez si vous avez des planètes alors on est à 21 degrés 50 pour cette conjonction là donc tout ce qui est proche de 21 degrés 50 du taureau on va dire entre valet entre 20 et 23 degrés principalement mais on peut aller de 20 de 20 à 25 ou de 18 à 25 voilà mais plus c'est proche de 21 degrés 50 du taureau plus c'est important pour vous donner un petit exemple il ya on parle souvent et moi je vais pas faire ça parce que c'est pas mon truc pour qu'est ce que ça va donner la conjonction jupiter uranus pour les pour les béliers pour les taureaux pour les machins le soleil pour moi c'est c'est important d'avoir le soleil en bélier ou en taureau mais on peut pas dire enfin moi je vais pas les dire les béliers les taureaux on est tous les signes en vrai on est tous les signes on est on est bélier on est taureau on est on est même si on n'a pas de planète on est aussi la maison où on a le signe donc il n'y a pas les béliers en tout cas de chez moi vous n'entendrez pas les conjonctions pour les béliers la conjonction alors ça va pas se passer comme ça je vais juste vous indiquer selon dans quelle maison vous avez le taureau qu'est ce qui peut se passer éventuellement de manière généraliste pour vous et oui si vous voulez avoir quelque chose de précis faut commander un thème c'est alors chez moi chez quelqu'un d'autre le faire vous même si vous apprenez l'astrologie mais c'est autrement plus plus complexe et plus plus précis et plus intéressant que que l'astrologie vous êtes plus intéressant si vous êtes les douze signes du zodiaque si vous n'en êtes que qu'un c'est vous n'êtes pas qu'une lumière vous n'êtes pas qu'un soleil vous êtes un vénus qui aime qui valorise vous êtes un mars qui agit vous êtes tout ça en fait vous êtes toute la roue tout c'est sinon se fait pas chier à faire toute une roue on vous mettrait un signe on vous le tamponnerait sur le front et puis vous serez ça et puis tout sera fini voilà vous redéfinirez que par l'existence le soleil c'est l'existence c'est le moteur s'il ya qu'un moteur vous en faites rien il faut une voiture autour il faut un démarreur il faut une carrosserie il faut des pneus donc c'est les pneus transport mercure le démarreur mars la carrosserie je sais pas votre maison une qui vous représente qui vous identifie mercedes twingo ou que sais-je ou carrosse ou crapaud on ne sait pas et donc du coup pour moi ce qui va être plus à la limite si vous voulez prendre un point vous prenez l'ascendant parce que l'ascendant il définit le début des maisons et par exemple si vous avez un ascendant en taureau si vous avez un ascendant on va dire entre la fin bélier entre 21 degrés 50 du bélier et 21 degrés 50 du taureau vous aurez vous aurez un ascendant vous aurez la conjonction dans votre maison une et là la maison une c'est quoi c'est l'identité c'est la personnalité c'est qui vous êtes c'est ce que vous faites nette de vous c'est ce que vous représentez à vous même aux autres donc c'est ça qui va bouger c'est là où il ya des habitudes qui vont bouger alors il y aura peut-être une énergie qui va vous faire un peu changer de peau qui va vous faire vous représenter différemment en tant que qui vous êtes vous aurez envie d'exprimer autre chose de vous dans d'autres domaines il ya des habitudes voilà on vous voit tiens bidule ouais c'est ça mec il jeu ouais en fait sa principale caractéristique c'est qu'il aime les saucisses et qu'il aime le fromage bon et pas peut-être que vous allez changer et que vous allez aimer les salsifis et la salade d'endives à la place et qu'on va vous identifier par ça alors oui c'est un truc à la con mais comment on vous identifiez vous identifiez quand on vous voit qu'est ce qu'on se dit de vous et quand vous 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 définissez qu'est ce que vous définiriez de vous en tant que personne en tant qu'identité et c'est ça qui va bouger si vous avez par exemple un ascendant entre la fin du bélier et et 20 degrés du taureau par exemple là vous aurez ça dans votre maison une donc ça va être important et plus vous aurez l'ascendant qui se rapproche de 21 degrés 50 du taureau et plus ça va faire de l'effet parce que ça va plus c'est proche de l'ascendant et plus c'est important quelque part plus l'effet il est fort maintenant si par exemple vous avez un ascendant qui est un peu après qui est du côté de la de après 21 degrés 50 du taureau et jusqu'à 21 degrés 50 des gémeaux là vous aurez la conjonction dans votre maison 12 et la maison 12 c'est la vie intérieure le rapport de soi soit la psyché ce qu'on ressent en fait la maison 12 c'est la gestation du sens qu'on donne aux choses du sens qu'on donne à ce qu'on est et qui va naître par soi à l'ascendant et qui va s'exprimer par soi en maison une donc si vous avez un ascendant qui se situe entre la fin du taureau et la fin des gémeaux on va dire le voilà 21 degrés 50 taureau 21 degrés 50 gémeaux ben là vous allez globalement sur cette période on peut même dire l'année ou même au delà et même ça peut être déjà commencé une conjonction ça se rejoint à un jour précis mais si c'est une conjonction de planètes lente les effets ils sont avant ils sont après et ils sont plus longs que si c'était des conjonctions je sais pas la lune mercure ou autre chose qui est beaucoup plus conjoncturel puisque les planètes sont beaucoup plus rapides plus les planètes sont lentes plus l'effet est long et plus l'effet est global c'est pas d'un coup en fait c'est pas le mois peut-être que effectivement le 21 avril comme c'est uranus et jupiter que jupiter exagère et que uranus peut être parfois un peu soudain dans son côté électrique peut-être qu'il va se passer des choses spécialement le 21 avril mais cette énergie là colore une période et alors si vous avez ça en maison douce ben ça vous secoue à l'intérieur sur quoi vous en vous ancrez quel sûr que quel est votre ancrage intérieur voilà le taureau à l'intérieur de soi donc il faut se fixer il faut se solidifier dans ses émotions dans ses ressentis et là il ya quelque chose qui vous oblige à bouger ça peut venir de vous j'ai besoin de faire autre chose j'ai besoin de de trouver un autre sens à ma vie un autre sens à qui je suis et puis parfois ça vient de situations ça vient de choses qu'on vit autour de soi et qui bouleversent ses émotions il ya plein de choses qui peuvent voulaire bouleverser les émotions évidemment on ne regarde pas que cette conjonction si vous avez ça en maison une en maison 12 en maison une ou ailleurs vous pouvez regarder les liens qui a dans votre thème avec le taureau est ce que vous avez vénus par exemple vénus va maîtriser cette conjonction voyez par exemple ici vénus est dans le signe du bélier et elle va maîtriser cette conjonction ça c'est la carte globale c'est pour tout le monde alors j'en ai parlé dans une vidéo qui est en lien sous la dans le descriptif de cette vidéo aussi je vais pas revenir dessus allez la voir si vous voulez des précisions sur l'ambiance globale vénus en bélier ça colore cette conjonction finalement de feu donc il ya quelque chose d'actif et en plus on est sur une période ici de mercure rétrograde qui est un peu compliqué j'ai cru constater que beaucoup de personnes avaient du mal à faire une introspection sur leur énergie d'action et que certains avaient tendance à accuser la personne qui est en face d'elle ou qui les personnes qui sont autour d'elle de tout tout le tout le tout leur rapport négatif à la confrontation donc il ya un côté confrontationnel en ce moment avec la mercure rétrograde en bélier c'est conjoncturel du 2 avril au 25 avril mais cette conjonction devient un petit peu plus structurel donc avec une portée un peu plus durable puisqu'elle est le elle est présente dans cette conjonction plus durable de jupiter uranus donc ça colore un petit peu la nécessité d'évoluer de changer d'ancrage mais parce que on doit comprendre ce qu'on doit faire on doit comprendre notre rapport à l'action on doit réussir à comprendre comment initier en bélier ce qu'on va construire en termes d'évolution en taureau la terre qu'on va travailler taureau fruit d'une évolution et d'une révolution peut-être uranienne donc vénus qui est aussi en bélier ça va amener la passion ça va ça va amener vénus en bélier c'est j'aime commencer j'aime entreprendre mais avec mercure rétrograde encore faut-il comprendre comment faire et ça vous l'amener cette énergie là plus vous prenez votre vénus à vous où est ce qu'elle est qu'est ce qu'elle dit dans quelle signe elle est dans quelle maison elle fait elle est et vous me faites le lien entre là où vous avez votre vénus et cette conjonction que vous avez dans une maison aussi dans votre thème alors si ça se trouve vous avez une vénus en taureau quelqu'un tout est au même endroit mais le principe c'est de c'est de le taureau c'est vénusien on est chez on est chez le on est chez vénus on est en taureau c'est ce changement d'habitude c'est un changement de pré carré c'est un changement de bien-être dans son corps dans sa matière à avoir confiance en qui on est en son outil matériel qu'on constitue et à sa capacité à se sécuriser dans son environnement dans ce qu'il ya autour de soi en bougeant en évoluant et en prenant son pouvoir de bouger d'évoluer si c'est dans votre maison 12 ça veut dire qu'il ya quelque part l'idée de prendre le pouvoir sur vos émotions pour pouvoir aller vers des ressentis qui vous amène ailleurs aller vers un ancrage émotionnel qui est le fruit d'un mouvement donc on on reste pas pareil on peut être qu'on croit en des choses qui peuvent être différentes et qu'on s'ancre dans de nouvelles croyances ou de nouvelles inspirations un nouveau sens qu'on donne aux choses d'une manière ou d'une autre on n'est pas obligé de tout changer bon ça c'est pour la maison 12 c'est en soi donc ça là ça vous remue en soi pour la maison une si vous avez la conjonction en maison une jupiter un nu c'est ce que vous exprimez ce que vous représentez si vous avez ça en maison 2 la maison 2 c'est le socle matériel la vie concrète la manière de mener sa vie de gagner sa vie peut-être que dans le travail peut-être que dans votre manière de vivre ça va bouger ou qu'il aura une ambiance à faire évoluer des choses à prendre votre place dans quelque chose de différent la maison une c'est le bébé qui naît il naît il a sa gueule il a son nez il n'est pas encore dedans et on l'identifie c'est roger c'est bidule c'est machin ok très bien et pour qu'il survive le bébé pour qu'il fasse pas connaître avec la maison une il faut lui donner à bouffer il faut lui mettre un toit sur la tête et ça c'est la maison 2 alors si dans cette maison 2 vous avez jupiter uranus ça veut dire que dans ce socle matériel et cet ancrage nécessaire pour que votre identité dure et s'ancre dans la matière s'incarne dans la matière dans le concret il ya peut-être des choses qui vont changer là si c'est en maison 3 la maison 3 maison une je nez je suis le bébé je m'identifie maison 2 je donne à bouffer au bébé je lui mets un toit sur la tête maison 3 on est dans un ancrage un ancrage où on s'identifie et on prend conscience de son ancrage en voyant autour de soi et en interagissant avec d'autres personnes qu'ils ont qui ont un autre ancrage avec une autre identité dans un autre ancrage et on prend conscience de soi par l'autre on prend conscience de l'autre par soi et ça c'est donc c'est une conscience la maison 3 c'est ce qu'il y a autour de vous l'entourage là les personnes qui a autour de vous c'est la maison dans le village si vous êtes concerné ça peut être le commerce la clientèle ça peut être l'immobilier ça veut dire que si vous avez la conjonction le taureau à ce niveau là peut-être que vous allez déménager peut-être qu'il y aura des changements dans votre commerce ou par rapport à votre clientèle si c'est votre votre cas peut-être que vous allez vous comprendre et vous faire comprendre différemment par rapport à votre entourage voyez ça c'est une ambiance toujours regarder où se trouve vénus dans le thème et éventuellement avec après on peut aller loin on peut aller plus loin il ya uranus donc on peut regarder le verso aussi dans votre thème il ya jupiter on peut regarder le sagittaire éventuellement les poissons donc voyez tout ça c'est une étude globale alors bon par exemple si et ça et ça ça marche pour pour toute l'année c'est un truc moi par exemple quand je fais une étude en transit c'est une date que je vais voir quasi systématiquement ça dépend des thèmes parce qu'elle va être importante pour tout le monde et après il ya d'autres conjonctions il ya évidemment jupiter va avancer plus vite que uranus mars va rejoindre uranus le 15 juillet ça j'en ferai aussi des vidéos le 15 juillet c'est une conjonction importante et puis mars va avancer le 14 août va rejoindre jupiter en signe des gémeaux donc là pareil je vous annonce les degrés mars le 15 juillet mars uranus c'est à 26 degrés du taureau donc tout ce que vous avez à 26 degrés le 15 juillet pas pu y penser et puis le 14 août c'est mars jupiter à 16 degrés des gémeaux donc tout ce que vous à 16 degrés qu'importe le signe va être important mais évidemment principalement gémeaux là où va se faire la conjonction bon pour eux jupiter uranus en maison 3 on peut changer de manière d'interagir avec le tour de soi en maison 4 ça peut donner un changement dans votre maison à l'intérieur de votre maison dans votre vie intime chez vous dans la vie de famille dans votre rapport à votre histoire à votre ancrage d'où je viens comment j'ai construit mon émotionnel le sens que je donne aux choses comment j'ai juxtaposé mon enfant intérieur qui je suis moins individuellement par rapport aux influences qui a eu autour les parents les personnes qui se sont occupées de vous les personnes qui étaient importantes dans votre vie intime dans tous les cocons vous avez eu le cocon d'origine aux parents tout ça et le cocon vous avez construit en tant qu'adulte et que vous avez vous avez constitué votre propre maison 4 si vous avez vous êtes tout seul vous n'avez pas de famille vous avez une maison 4 partout où on est partout où on habite partout où on a sa vie intime c'est la maison 4 et si uranus jupiter est là dedans mais il y aura un changement là dedans et pareil vous regardez où se situe vénus et si vous voulez aller sur un truc complet vous regardez où se trouve le verso vous regardez en plus en verso uranus amplifié par jupiter avec pluton qui se situe en verso un pluton qui situe en verso et d'ailleurs sur cette carte plutôt est bien mis en avant parce que ça c'est la carte la conjonction exacte du ciel et on a l'ascendant bon c'est l'europe occidentale paris bah on a l'ascendant sur ce secteur là à côté de pluton donc pluton mis en valeur parce que pluton est maîtrisé par uranus pluton le sol qu'on a sous les pieds qui se dérobe et uranus la tempête qu'on a au dessus donc ça bouge au dessus ça bouge en dessous donc bon ben on n'a plus qu'à bouger voilà pour vivre pleinement cette période là et tout ce qui va arriver là dans l'année à venir si vous avez uranus jupiter en maison 5 c'est votre affirmation c'est ce que vous montrez de vous c'est les créations personnelles alors dans les créations personnelles il ya les enfants aussi peut-être il ya un truc qui bouge avec les enfants peut-être il ya un truc uranien peut-être il ya par exemple je sais pas moi il faisait des enfants qui quittent un peu le ni ou alors vous avez des enfants qui font des choses nouveaux nouvelles ou alors c'est vous dans vos créations à vous bah vous avez envie de vous affirmer dans quelque chose de différent de changer d'habitude de montrer quelque chose d'autre de vous en tant qu'individu si vous avez uranus jupiter dans la maison 6 c'est votre fonctionnement quotidien qui va pérenniser ce que vous affirmez de vous en maison 5 comment je réussis à fonctionner de manière à ce que j'affirme de moi en tant individu soit pérenne et comment je le fais comment je canalise dans un fonctionnement quotidien ce que je fais tous les jours ça peut être au travail ça peut être dans la vie ça peut être faire la vaisselle ça peut être autre chose mais comment je fonctionne au quotidien et ici avec uranus jupiter si vous avez le taureau à ce niveau là et ça sera défini par l'ascendant donc en maison 6 par exemple vous pouvez avoir un ascendant du côté maison 6 c'est simple si vous avez le taureau ici là vous avez le bélier là vous avez le poisson là vous avez le verso là vous avez le capricorne là vous avez le sagittaire vous avez un ascendant sagittaire ou alors à la limite scorpion si vous avez le en maison 6 j'espère que je ne me gourde pas d'ailleurs dans mes calculs mais vous regardez ça se définit par l'ascendant moi je travaille en maison égale donc le degré de l'ascendant définit le début du degré du début de la maison 2 du degré du début de la maison 3 etc donc en maison 6 jupiter uranus ça avait peut-être une manière de fonctionner dans votre quotidien qui change une manière de vous organiser qui peut évoluer une manière peut-être vous aussi de vous sentir utile ou ou de d'être efficace avec ce que vous voulez affirmer on change de deux modèles on change de fonctionnement on change d'organisation et ça c'est quelque chose qui est dans l'air c'est pas nécessairement quelque chose qui vient d'un coup mais c'est quelque chose qui qui peut germer peut-être depuis 2023 et qui va peut-être se pérenniser dans l'année qui vient ou en début 2025 en maison 7 c'est le rapport aux autres si vous avez cette conjonction jupiter uranus alors en maison 7 le rapport aux autres la vie relationnelle ce que vous projetez de vous en face de vous bah alors peut-être que vous allez changer de couple voilà peut-être que vous allez changer de partenaire et d'associer peut-être que comme le descendant c'est le contrat peut-être vous allez changer de travail peut-être vous aurez envie de changer de travail ou peut-être vous aurez envie de faire différemment le travail dans lequel vous êtes contractualisé peut-être vous aurez envie de faire valoir quelque chose de vous qui est différent dans le couple ou dans ce que vous projetez diffuser de vous si vous avez la conjonction alors ça c'est mon cas à moi par exemple en maison 8 la conjonction jupiter uranus en maison 8 si vous avez le tour en maison 8 et cette conjonction à 21 degrés 50 dans votre maison 8 ça veut dire qu'il ya quelque chose qui qui change fondamentalement là là c'est là c'est là c'est costaud pour vous donner un exemple j'ai fait des cartes des dernières fois où puisque jupiter c'est 12 ans pour faire le tour j'ai été regarder par exemple jupiter parce qu'uranus la dernière fois que uranus la dernière fois que qu'elle était là c'était en 1941 autant vous dire que normalement enfin pour la plupart il ya des gens qui sont nés avant 1941 mais pour la plupart des personnes qui ont donc plus de 41 ça fait quoi ça fait des personnes nées en 1941 elles ont à peu près 80 ans quelque chose comme ça donc les personnes qui ont moins de 80 ans elles elles sont pas nées la dernière fois qu'uranus est à 21 degrés 50 du taureau par contre jupiter si alors jupiter par exemple et je vous donne l'exemple pour moi pour la maison 8 pour vous que vous voyez un peu comment on peut faire le 24 mai 2000 c'est cette carte ci ça c'est le 24 mai 2000 on a jupiter et uranus qui était dans le d'un jupiter pardon qui était à 21 degrés 50 du taureau et on peut constater qu'il y avait à l'époque donc le le c'est quoi le 24 mai 2000 on peut constater que il y avait saturne à côté en conjonction donc la dernière fois que jupiter est à 21 degrés 50 juste à côté on avait saturne et saturne c'est le second mètre du verso aujourd'hui on a uranus à l'époque on avait saturne moi j'avais ça dans ma maison 8 puisque 21 degrés 50 du taureau chez moi ça tombe dans ma maison 8 qu'est ce qui s'est passé dans ma vie là j'étais encore j'avais j'étais encore au lycée à l'époque j'étais en fin du lycée et ben dans l'année qui a suivi j'ai changé de vie voilà mais maison 8 changement de transformation meurre à l'ancien pour renaître au nouveau j'ai changé de vie je suis parti de chez mes parents puis j'ai été faire mes études et puis j'ai rencontré plein d'étudiants étrangers puis on a fait la fête et puis on a fait des études et puis voilà j'ai changé de vie et puis je suis devenu quelqu'un de différent j'ai changé de fondamentalement de vie à ce moment là là d'ancrage aussi puisque j'ai été habité à un autre endroit ancrage taureau donc c'est c'est un moment effectivement où il s'est passé quelque chose de changeant dans ma vie et jupiter ça vient amplifier et là je trouve que la symbolique est forte parce qu'on a l'autre maître du verso l'autre mètre du verso donc ce qui vous pouvez regarder pour vous qu'est ce qui s'est passé à en mai en mai 2000 est ce que vous avez eu des changements et dans le domaine de maison dans lequel vous avez le taureau à 21 degrés 50 je continue je cherche tiens la dernière fois donc ça c'était en 2000 c'était il ya deux cycles de jupiter il ya 24 ans il ya 12 ans on était le 7 mai 2012 alors 7 mai 2012 c'est facile c'est le lendemain enfin pour les français pour les français ceux qui s'en rappellent le lendemain de l'élection de françois hollande dans le machin qui s'appelle le truc où on met des billets et dans une urne et puis les comptabilisent pas à priori puis disent ce qu'ils veulent pour le donner un résultat brouille alors le les personnes qui ont décidé qui était élu avait décidé d'élire françois hollande en tant que président et donc c'était le lendemain le 7 mai et il ya eu donc jupiter qui était au même endroit en taureau voilà alors là ce moment là qui était pas loin pas si loin que ça de la lune noire et du soleil à l'époque le soleil lui met un an à faire le tour ce que c'est chaque année que le soleil c'est une année d'ailleurs si vous voulez faire ça chez vous pouvez faire votre calendrier solaire le soleil en transit à chaque fois qu'il passe sur une planète de votre thème chaque année ce sera la même chose et ça met en lumière à chaque fois l'énergie de la planète que vous avez dans le thème où le soleil en transit passe dessus et met la lumière par exemple moi je me tiens à 21,50 qu'est ce qui s'est passé pour moi en 2012 en 2012 mai 2012 l'année qui a suivi j'ai encore changé de vie et j'ai pas tellement changé de vie entre les deux donc là je suis passé j'étais j'ai rencontré ma femme voilà ce mois juste après ça et dans l'année j'ai déménagé je suis venu là aujourd'hui là où je suis en avéron et j'ai changé de vie et j'ai changé d'ancrage aussi pareil voilà je ai changé moi j'ai changé deux fois de d'endroit où j'étais ancré où j'habitais dans ma vie et bien c'est à chaque fois l'année après le moment où jupiter est passé sur ce point là de ma maison 8 voilà donc vous regardez sur cette conjonction qu'est ce que vous avez eu avant quand jupiter est passé donc en mai 2012 en mai 2000 en mai 2000 est ce qu'il ya eu des changements dans votre vie peut-être qu'il ya des choses qui peuvent revenir selon certains principes pas surtout voilà moi j'ai pas j'ai pas l'impression que dans l'année je vais changer de femme et j'ai pas l'impression que dans l'année je vais quitter mes parents pour aller faire mes études voyez pour cette fois ci donc mais peut-être il y aura un changement à un autre niveau voilà et peut-être que je vais redéménager si ça se trouve je pas prévu mais bon la uranus c'est aussi un peu l'imprévu donc voilà pour vous donner un exemple un petit peu concret pratico pratique juste pour terminer sur la et je vais continuer avec les maisons pour uranus la dernière fois que uranus était était à 21 degrés 50 c'était et là on était encore en conjoint avec le soleil conjoint avec judon l'union le lien le couple on était le 10 mai 1940 la dernière fois qu'uranus est à 21 degrés 50 ça pue du cul parce que le 10 mai 1940 c'est quand les allemands à la seconde guerre mondiale ont déclaré la guerre alors il y a eu le drôle de guerre avant mais le 10 mai c'est quand ils ont amené les chars dans les ardennes en belgique et qu'ils ont attaqué c'est un peu le début de la seconde guerre mondiale c'est la dernière fois qu'uranus était à 21 degrés 50 du taureau il n'y avait pas jupiter à côté il y avait uranus en tout cas voilà et la dernière fois qu'il y a eu la conjonction jupiter uranus c'était le 8 mai 1941 alors en mai 1941 dans l'histoire de la seconde guerre mondiale c'était un petit peu avant l'opération barbarossa des nazis qui allaient essayer d'envahir l'ursss il n'y a pas forcément de date spéciale ce moment là mais le 8 mai ça doit vous rappeler peut-être quelque chose c'est la date de l'armistice même si c'est pas la même année il ya quand même des dates de la seconde guerre mondiale qui tombent de manière exacte à la conjonction de jupiter uranus la dernière fois en taureau et à la conjonction et au fait où uranus était à 21 degrés 50 du taureau voilà il ya des petites synchronicités espérons qu'on a tiré les leçons de l'histoire parce que visiblement il y en a qui veulent faire la guerre à tout prix voilà donc il ya des choses qui reviennent à ce niveau là donc donc il ya une petite synchronicité j'espère que voilà on fera mieux que ce qui s'est fait à l'époque donc voilà jupiter uranus la dernière fois c'était en mai 1941 et le 8 mai la date la même date que l'armistice qui a eu quatre ans plus tard à ce moment là pour revenir sur nos moutons donc sur la conjonction jupiter uranus la re voici alors la conjonction jupiter uranus dans la maison 8 donc gros changement dans la maison 9 expression sociale comment vous exprimez vos idées vos idéaux vos convictions dans votre monde social comment vous exprimez qui vous êtes vous dans votre monde social il peut y avoir des changements des habitudes qui sont bousculés si vous avez jupiter uranus dans la maison 10 donc le taureau en maison 10 voilà vous allez pouvoir peut-être il ya peut-être du une fonction sociale qui peut changer c'est ce qu'on construit la maison 10 dans sa vie sociale ce qui vous représente vous dans la vie sociale en termes de de structures de construction la maison 9 c'est une maison de social de feu on exprime on agit à son idée dans le monde social on exprime de soi dans le monde social en maison 10 on construit on établit donc là il peut y avoir du mouvement dans je sais pas une structure que qui vous représente dans la vie sociale peut changer de travail aussi ça ça peut aussi arriver pour la maison 2 on peut changer peut-être de manière de de construire voilà mais vous voyez même si par exemple imaginons vous avez vous avez un gosse vous n'avez pas de gosse et vous du coup vous représentez socialement en père ou en mère de famille ça peut aussi changer faire évoluer ce que vous représentez socialement parce que avant vous étiez célibataire et puis après vous êtes père de famille le rôle social peut être représenté différemment à travers ça donc quand vous avez quelque chose dans une maison et c'est pour ça que vous voyez il ya plein d'aspects entre tous sur les cartes c'est que toutes les maisons sont liées il peut y avoir quelque chose qui se passe dans votre maison 4 qui peut concerner la maison 10 maison 4 par la famille le foyer les enfants ou la fonction de parents et ça change aussi des choses dans la vie sociale c'est pour ça qu'il ya des aspects là des traits qui communiquent entre les planètes c'est pour ça qu'il ya des maîtrises le taureau belia vénus vous pouvez regarder aussi comme je l'ai dit tout à l'heure ce que vous avez où vous avez vénus dans votre thème et qu'est ce qui dit à dans quel signe dans quelle maison comment vénus communique est ce que vénus est bien dans son signe ou pas vénus en vierge c'est challenger vénus en taureau c'est quand même à l'aise ou vénus en balance à l'aise aussi donc tout ça ça change je peux pas tout vous expliquer sur une vidéo de 45 minutes maximum et je vous fais un résumé vous pouvez ou vous saisir de ça dans votre apprentissage de l'astrologie ou alors vous pouvez voir ce qui vous ce qui vous si vous voulez pour commencer si vous êtes en apprentissage de l'astrologie regardez déjà le taureau regardez avant de regarder ailleurs regardez le taureau ce qui se passe en taureau pour ça que je fais cette vidéo et après vous pouvez faire le lien les liens avec le reste mais déjà regarder le taureau dans quelle maison vous l'avez dans le thème est ce que vous avez des planètes en taureau est ce que vous avez des planètes importantes à cette conjonction de jupiter je pense aux gens qui sont nés par exemple il y en a pas mal qui m'ont commandé des révolutions solaires la révolution solaire c'est une carte natale de l'année en fait au moment le soleil arrive au degré du soleil natal et ça fait un peu une carte de l'année il ya des gens qui sont nés aux alentours du 21 avril et là eux ils auront une révolution solaire avec la conjonction jupiter uranus dans leur thème et donc là ça veut dire une année importante pour les gens qui sont nés autour de je sais pas moi du entre le le 18 avril et le 22 ou 23 avril bala et voilà il ya peut-être des gros changements dans l'année qui peuvent qui peuvent arriver éventuellement puisque vous avez cette conjonction sur votre évolution solaire vous avez peut-être la lune vous avez peut-être l'ascendant vous avez peut-être un point important de votre thème à ce niveau là donc là il faut que vous vous regardez ça et que vous preniez l'énergie de la planète que vous avez que vous la juxtaposiez avec l'idée d'un changement d'habitude une prise de place dans une évolution un ancrage qui évolue par rapport à la planète que vous avez là donc la maison 10 je construis la maison 11 c'est la vie sociale c'est ce que vous véhiculez de vous dans votre vie sociale c'est les réseaux de communication les interactions qui a autour de vous dans le monde social ça peut être le monde social les amis la vie amicale et ça peut être une émanation de votre monde professionnel vous construisez quelque chose en maison 10 que vous avez diffusé après en maison 11 en faisant peut-être quelque chose de commun avec d'autres personnes par rapport à ce que vous avez constitué en termes de construction sociale c'est voilà c'est une maison de social d'air maison sociale de feu la maison 9 maison sociale de terre la maison 10 maison sociale d'air la maison 11 le feu c'est j'agis je fais j'active la terre c'est je construis j'établis le l'air c'est je communique je diffuse et puis je me comprends je m'explique dans dans mon monde social et après on revient dans la maison 12 avec jupiter uranus donc là vous pouvez voir vous dans votre thème ce qui ce qui se passe avec jupiter uranus je vous donne des indications par rapport aux taureaux ici sur ça sur cette vidéo donc regardez vous avez le taureau dans votre thème ce qui ce qui ont beaucoup d'énergie taureau dans leur thème leur soleil en taureau évidemment ce sont des gens qui par exemple si on a un soleil en taureau donc les personnes qui sont nés en gros entre le 21 avril et le 21 mai vous avez de toute façon eu depuis 2019 uranus qui est passé sur votre soleil uranus sur le soleil ça change la vie de manière assez assez indubitable moi je l'ai je l'ai connu en 2021 uranus est passé trois fois sur mon soleil en direct en rétrograde puis en direct ben l'année d'après je suis devenu je suis devenu enfin j'ai fait je suis devenu astrologue pas que je faisais pas de l'astrologie avant mais c'était pas mon métier je faisais tcp mois avant donc uranus sur soleil ça m'a fait changer la vie à ce moment là à ce niveau là et j'ai le soleil en maison 8 donc ça ça donne de grands changements fondamentaux maintenant toutes les personnes si vous allez vous même vous êtes taureau ou que vous avez des personnes qui sont taureaux regardez qu'est ce qui sait qu'est ce que leur vie a changé depuis 2019 et chacun son tour avec uranus parce que uranus en 2000 fin 2025 il va passer en gémeaux donc là c'est les gémeaux qui vont se le taper les soleils en gémeaux donc ils vont tous et comme ça on part grappe on a des des changements de vie qui opère par un uranus qui passe sur le soleil mais uranus qui passe sur la lune c'est important aussi et je sais pas uranus peut passer sur votre mètre d'ascendant vous avez l'ascendant par exemple je sais pas l'ascendant bélier et ben quand uranus passe sur votre mars si vous avez un mars en taureau ben ça peut être important parce que mars c'est votre maître d'ascendant c'est comme ça qu'on regarde les dominantes en termes de planète dans le terrain tout ça pouf mars m'a effrayé et donc voilà c'est une idée pour un peu se repérer par rapport à son thème alors je reste à votre écoute si vous avez des questions par rapport à votre thème j'y réponds toujours après c'est dans le cadre des commentaires youtube donc je peux pas aller loin voilà je vais répondre de manière généraliste mais je vais je vais je vais répondre sincèrement par rapport à ce que je pense à la lumière de la question que vous posez maintenant si vous voulez aller plus loin même pour cette conjonction jupiter uranus oui jupiter uranus en taureau elle est valable en gros sur l'année donc si vous avez des questions par rapport à ça et par exemple vous voulez commander un thème voilà pour le moment moi si vous commandez un thème chez moi bon vous allez sur le site à le site astro caca vous allez sur commandez un thème c'est vous la commandez un thème mes prestations vous pouvez commander votre thème à vous et vous dites mais qu'est ce qui se passe pour moi avec uranus jupiter je vais vous dire ah ben moi là pour le moment j'ai beaucoup de commandes il ya à peu près un mois de délai entre quand vous commandez et le moment où on sera au delà du 21 avril sauf que cette conjonction là je peux quand même la regarder parce qu'elle aura de l'effet bien au delà du 21 avril vu que c'est des planètes lentes jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiac et uranus mais 84 ans et met 7 ans juste pour changer de signe uranus est rentré en 2019 en taureau il en sort en 2025 en 2018 2019 il en sort en 2025 2026 ça fait 7 ans donc du coup ça sera encore opérant de toute manière voilà si vous commandez un transit sur l'année ou quelque chose comme ça si vous voulez voir la carte spécifique d'uranus jupiter c'est ici vous avez la vidéo la transit jupiter ranus en taureau 21 avril là j'étudie la carte j'étudie plus l'ambiance globale voilà de cette grande conjonction jeu voilà si vous avez des questions vous passez par les commentaires vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur vinus marcel à gmail.com et que c'est en tout tous les liens sont en bas de la vidéo si vous voulez apprendre l'astrologie donc il ya des choses que vous comprenez pas moi j'ai mis à votre disposition dans la vous allez sur playlist et vous allez sur apprendre comprendre les bases de l'astrologie c'est ici voilà et il ya plein de voilà où alors vous allez sur les planètes en les planètes en thème natal voilà toutes les planètes il ya même des astéroïdes jupiter jupiter en taureau jupiter en bélier jupiter en si on ça mars en taureau il y en a plein il ya la plupart des planètes voilà si vous voulez apprendre vous même et puis si vous avez vous avez envie d'avoir une vision d'astrologue vous pouvez passer par moi vous pouvez passer par plein d'autres astrologues pour commander votre thème et même dans l'apprentissage de l'astrologie ça peut aussi être un peu intéressant pour comprendre comment on interprète une carte et évidemment moi je donne des cours aussi un d'astrologie donc si jamais ça vous dit vous êtes les bienvenus c'est vous allez dans les cours d'astrologie c'est ici et il ya moyen de voilà de réserver des cours sur il ya une quinzaine de cours que je donne différents sur sur différents sujets voilà je vous souhaite plein de belles choses pour cette conjonction jupiter uranus quand même assez dynamique on change les habitudes mais on change les habitudes on change les habitudes pour aller s'ancrer dans quelque chose de différent le taureau ça reste de l'ancrage donc on change un truc pour aller finalement trouver un autre champ un autre pré carré où on broutera son herbe en toute tranquillité voilà je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos